Ceci est une trahison qui engendrera son propre châtiment. C'est par ces mots terriblement prophétiques que le président tchèque, Bénès, accueillit la nouvelle des accords de Munich qui livrait son pays entre les mains des nazis. À peine deux ans plus tard, l'histoire lui rendit raison. Depuis, le syndrome de Munich désigne cet aveuglement mêlé de faiblesses qui pousse nos dirigeants à tourner le dos à leurs amis pour ménager leurs ennemis. Or, il se pourrait bien qu'Afrine soit notre nouveau Munich. Il y a bientôt, tout juste un an, le 20 janvier, la Turquie lançait l'opération Rameau d'Olivier en soutien aux militiais islamistes syriens dans la quasi-indifférence des dirigeants occidentaux. Il y eut bien quelques protestations timides de Washington ou encore de Paris, des appels à la retenue, mais nos dirigeants ne lévèrent pas le petit doigt pour aider les Kurdes. Résultat, des milliers de Kurdes combattants et civils sont morts, blessés ou encore déportés. Afrine, qui était un oasis de liberté pour les femmes, pour les Syriens fuyant la guerre et les Chrétiens irakiens fuyant les persécutions religieuses, était tombée entre les mains des barbaries islamistes. Tout cela pour préserver une alliance impopulaire et contre-nature avec la Turquie. Le Parti populaire était le seul parti belge francophone à avoir condamné unilatéralement l'offensif turc et avoir publiquement appelé à soutenir les Kurdes. Nous savons que l'opinion publique belge, européenne et occidentale soutient les Kurdes car ce sont des alliés fiables qui ont prouvé leur valeur sur le champ de bataille. C'est aux Kurdes que nous devons la première défaite infligée aux djihadistes Akhobamé ainsi que la reprise Raqqa qui marqua le recul de l'État islamique. Le Parti populaire s'est aussi opposé depuis toujours à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Le tournant autoritaire du régime d'Erdogan après le putsch avorté du 15 juillet 2015 nous a renforcés dans notre méfiance vis-à-vis de cet allié imposé par l'OTAN. Un drôle d'allié, en vérité qui bafoue nos valeurs à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, qui finance des mosquées complotistes sur notre sol et les utilise pour espionner nos concitoyens d'origine turque, qui occupent illégalement une moitié de Chypre tout en menaçant l'autre, qui menacent régulièrement l'intégrité territoriale et la souveraineté maritime de la Grèce, pourtant membres de l'OTAN. C'est pour plaire à ce genre d'allié que nos chamberlains et d'alliés contemporains ont trahi les Kurdes. Assez parlé de trahison, maintenant le châtiment. L'attentat de Strasbourg, qui a fait trois morts et treize blessés en décembre dernier, nous a rappelé que nous n'en avions pas fini avec le terrorisme islamique. Sa revendication par Daesh, probablement opportuniste, nous rappelle que le Moyen-Orient continue de fournir des bases arrières, sûres aux djihadistes de tous les pays. De Bruxelles à Berlin, en passant par Londres, Madrid et toutes les capitales européennes, nous ne dormirons pas tranquilles, tant que l'islamisme continuera de se propager depuis ses foyers du Moyen-Orient. Il est dans notre intérêt d'Occidentaux de soutenir le développement régional des nations libres, à l'image d'Israël, qui est d'ailleurs à ce jour le seuil pays à avoir ratifié le résultat du référendum pour l'indépendance du Kurdistan irakien. Un État kurde, fort et prospère, nous offrirait un allié régional sûr dans notre combat contre le sectarisme et la barbarie islamiste. Surtout, un État kurde unifié et indépendant offrirait un bastion de tolérance et de liberté à une région du monde qui en a grand besoin. Le Parti populaire appelle donc l'État belge à emboîter le pas d'Israël en ratifiant à son tour le référendum pour l'indépendance du Kurdistan irakien. Nous soutenons en outre le fédéralisme pour les Kurdes de Syrie, d'Iran et de la Turquie. Nous demandons à la communauté internationale de protéger les droits des diasporas kurdes et nous demandons le retrait de Turquie de la ville d'Afrine afin que 200 000 Kurdes puissent retourner chez eux et reconstruire leur vie. Faisons d'une pierre deux coups, réparons la trahison et évitons le châtiment. Soutenons les Kurdes et endigons la barbarie islamiste. Montrons au monde entier que l'Occident s'est guéri du syndrome de Munich en soutenant nos amis face aux ennemis. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada